Bonjour, je m'appelle Eric L'Espagnol, je suis le référent pédagogique de la licence professionnelle SNDOC, système numérique et données des objets connectés. L'objectif de cette licence, c'est de former des professionnels qui vont être capables de gérer la conception, le développement, les tests et le suivi des projets, mettant en œuvre des objets connectés et des systèmes numériques. La formation permet d'obtenir une double compétence au niveau logiciel et matériel. Les diplômés vont être capables de mettre à profit leurs connaissances et leurs compétences dans les domaines de la nouvelle technologie, ce qui va leur permettre de pouvoir étudier, concevoir et intégrer un système numérique communiquant. Pour autant, nous n'allons pas oublier toute la partie développement et implantation des logiciels, que l'on appelle IHM. Le programme pédagogique, dont les deux tiers sont consacrés au numérique, essentiellement aux travaux pratiques et en projet, permet d'acquérir les acquis fondamentaux qui vont être nécessaires à une bonne intégration en entreprise. Cette formation se répartit en trois unités d'enseignement pour 390 heures. La première unité, insertion dans le monde de l'entreprise avec 110 heures. La deuxième, électronique et informatique embarquée pour un volume de 140 heures. Et enfin, développement logiciel et interface utilisateur pour un autre volume de 140 heures. Cette formation est en alternance, avec une partie académique, dont l'objectif est de développer chez l'alternant un large socle de compétences transverse, et une formation en entreprise, où avec 37 semaines passées en entreprise, l'alternant est pleinement intégré dans une vie professionnelle, en mettant en œuvre un projet industriel utile et rentable pour l'entreprise. A l'issue de la licence, les étudiants vont pouvoir intégrer le monde professionnel, et la plupart du temps dans l'entreprise où ils vont avoir fait leur alternance. Cette licence est issue d'un partenariat fort entre Avignon Université et la Salle Avignon, puisque nous avons la chance de partager une même philosophie dans l'approche pédagogique, c'est-à-dire que nous sommes attachés à un accueil de qualité pour une formation en sciences du numérique. Nous avons les mêmes exigences sur les acquis et les étudiants dans leur relation aux autres, une forte disponibilité des équipes pédagogiques pour l'écoute, le suivi et l'accompagnement des étudiants, une aide méthodologique pour un parcours individualisé, il va être propre à chacun, une vie étudiante riche et conviviale pour l'accompagnement d'un projet favorisant l'entraide, l'apprentissage et le vivre ensemble. Dans cette formation, comment nous allons recruter ? Tout d'abord, il faut être titulaire d'un bac plus 2, comme le BTS système numérique, que ce soit dans l'option électronique et communication ou informatique et réseau, un BTS service informatique aux organisations, le BTS donc SEO, une licence 2 informatique, un DUT informatique, encore un DUT réseau et télécommunications ou un DUT génie électrique et informatique industrielle, le DUT GE2I. Cette liste n'est pas exhaustive et nous étudierons toutes les candidatures. Le profil, quel profil il faut avoir pour rentrer ? Il faut tout simplement avoir décidé de consacrer un an à sa formation pour pouvoir réussir en étant consciencieux, ponctuel et avoir envie de découvrir. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette formation offre une double compétence en informatique et en électronique, que vous avez 37 semaines en entreprise, 3 mois complets et consécutifs en entreprise, 2 semaines d'alternance en entreprise et 2 semaines en centre de formation et que vous allez faire un apprentissage par le projet. Cette formation est vraiment la conclusion d'une formation du numérique et qui a été développée en partenariat avec les entreprises du secteur puisqu'elles nous ont demandé de créer cela. Donc c'est vraiment une formation qui répond aujourd'hui à un besoin et où l'étudiant va pouvoir vraiment avoir une employabilité certaine à l'issue de cette formation. Vous pourrez retrouver tous les éléments de cette licence professionnelle sur le site d'Avignon Université dans la rubrique « Services de formation tout au long de la vie ». Merci pour votre écoute. A très bientôt, je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada